Comme vous pouvez le constater, Edith Comboevo est un président complètement esselé. Les vice-présidents, les huit vice-présidents qui sont encore actifs, parce qu'il y a des vice-présidents qui ont démissionné, malheureusement un des vice-présidents a été rappelé par Dieu, donc les huit vice-présidents actifs sont signataires ou approuvent la démarche judiciaire. Aujourd'hui, les militantes et militants se demandent ce qu'est devenu le CDP, bien comparé à un aigle souverain qui protégeait de ses ailes la nation burkinabana. Certains se demandent où est le grand bau-bap dont les branches étaient, des amarres solides et l'ombre de son feuillage verroyant le lieu de rassemblement. Le constat est amère. Le CDP avec Edith est un simple colibri de la savane qui vole parmi ses semblables. Sans pouvoir apporter la contradiction fondamentale au pouvoir, le CDP est devenu un arbre quelconque dont l'ombre ne suffit plus, ne suffit qu'au bonheur exclusif de notre camarade président Edith. Il est donc temps d'inviter le président du parti à la raison. C'est pourquoi nous l'interpellons à savoir raison garder. jamais et jamais nous ne nous tairons face aux maligances politiciennes. Notre camarade président doit se faire cette lecture pour religion. Le président Blaise Compaoré est le président fondateur du CDP. Celui qui a réussi sous son leadership clairvoyant et avant-gardiste à rassembler les patriotes sincères, les démocrates et les progressistes pour fonder le Congrès pour la démocratie et le progrès. Notre parti. Et tout parti a une âme. Retenez cela. C'est pourquoi nos textes fondamentaux, les statuts en ces articles 78, 79 et 80 ainsi que la résolution sont fort éloquents et illustratifs et font du président d'honneur, je veux dire, le président Blaise Compaoré, le dernier recours de ce parti. Ce n'est pas, même cette conférence, elle n'est pas dirigée contre la personne intrinsèque du camarade Edith Combeobo. Nous parlons de notre président. Il n'y a pas d'animosité. Ce n'est pas dirigée contre sa personne. Je voudrais dire que même par la suite, tout ce que vous avez vécu, c'est par rapport aux principes que certains se sont exprimés, se sont battus pour qu'on puisse respecter les principes du partout. Qu'est-ce qui a attendu de lui ? Je crois que c'est un camarade, c'est un militant, c'est lui aujourd'hui le président du parti. Soit il tire en militant sincère toutes les conséquences. Si vraiment vous dirigez une troupe et votre équipe de direction vous abandonne tous avec la troupe, c'est à vous de tirer les conséquences. Et là, celui peut savoir quel bon chemin prendre, soit rentrer dans les rangs en respectant les principes et les textes du parti, ou tirer la leçon en son fort intérieur. Je ne veux pas anticiper, lui indiquer cette voie, mais c'est de tirer les conséquences.